... Bienvenue à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité. A quelques jours de la célébration de la fête de Eid al-Adha, les familles continuent de chercher le mouton du sacrifice à travers différents points de vente. Flambée de prix de fruits et légumes en cette période de fête, malgré la disponibilité des produits maraîchers à travers tous les marchés de gros. Culture également dans ce journal. Portrait d'une artiste peintre et artisane, Essia Bouhbel, une grande passionnée de l'art et de la culture algérienne. Eid al-Adha sera célébré mardi 21 août. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Waqf hier. C'était donc le premier d'Al-Hijja 1439 de l'Egyra. De ce fait, Waqfet Arafa interviendra lundi. Neuf d'Al-Hijja correspondant au 20 août. Les musulmans peuvent jeûner en ce jour conformément à la Sunna. A cette occasion, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf présente ses meilleurs voeux à tout le peuple algérien. Plus que quelques jours nous séparent de Eid al-Adha, les familles se demandent comment s'offrir le mouton du sacrifice, surtout à quel prix. Le choix s'avère parfois difficile et souvent, le dernier mot revient au plus petit. Notre équipe a visité pour vous un point de vente à Bir Touta. Reportage Malika Sahri, commentaire Naïma Haouch. A une semaine de la fête de l'Aïd, la société Atraco a entrepris de nouvelles mesures pour faciliter davantage l'achat d'un mouton. Les prix sont compétitifs, mais pas seulement, car une méthode judicieuse a été mise au point pour réguler le flux des clients. Nous avons classé notre bétail avec des couleurs. Vous avez du vert, rouge et du bleu. Chaque couleur correspond à un prix. Cette année, notre entreprise possède 4 000 têtes et les prix varient entre 35 000 et 55 000 dinars. C'est selon la taille de la bête. En plus de la vente par facilité pour les entreprises conventionnées avec Atraco, cette dernière a encore facilité ses procédures. Le client peut laisser son mouton sur place et le récupérer la veille de l'Aïd. Une mesure salutaire pour ceux qui habitent des appartements. Le client qui habite dans un immeuble a la possibilité de laisser son mouton jusqu'au jour J en s'acquittant d'un prix symbolique de 1 000 dinars. Satisfaits, les clients sont rassurés quant à la qualité du bétail et des prix. J'ai ramené tous mes petits-enfants et ils viennent de France. Ils voulaient voir comment se passe le sacrifice. Je veux leur inculquer les valeurs de l'Aïd. L'Algérie enregistre cette année un cheptel de plus de 28 millions de têtes ovines. Lancement de plusieurs projets et travaux d'extension des routes dans la wilaya de Mostaganem en vue de désengorger la circulation routière. Regardez ce reportage de Karim Haïfa. La wilaya de Mostaganem accorde une grande priorité à la réfection du réseau routier. Le projet d'élargissement de la route permettant l'accès à la commune de Sayada et Khirdin est en phase finale. Il sera remis dans les délais. Le projet qui fait environ 7 kilomètres passe par deux communes, Sayada et Khirdin. Des travaux qui permettront en termes la fluidité de la circulation avec un côté esthétique grâce à l'aménagement des abords de la route qui changera totalement le paysage de ces villes qui bordent Mostaganem. Dans le secteur de l'énergie, la wilaya a bénéficié de projets de raccordement au gaz de ville, notamment les zones isolées. A cause de la crise financière, on avait vraiment baissé les bras et le projet était à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise dans notre région réputée pour ces hivers très froids. L'enveloppe financière allouée à ce projet est de l'ordre d'un milliard de dinars, soit 100 milliards de centimes. Un projet confié à Kanagaz et dont les travaux ont été officiellement lancés aujourd'hui pour un échéancier de 10 mois. Il n'y a que Kanagaz et le temps d'un milliard de dinars est de 10 mois. Un projet qui permettra à terme de raccorder les nouveaux pôles urbains en construction au réseau de gaz de ville de la wilaya. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il a été procédé à l'identification des deux cadavres découverts par un détachement de l'armée nationale populaire lors d'une opération de fouilles et de recherches menées dans la localité de Boulkhrachev, commune de Beni-Welben, dans la wilaya de Skigda, cinquième région militaire. Il s'agit en l'occurrence des dépouilles des terroristes recherchés, Sherwana El-Hani et Lahnish Sharif. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un autre détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a arrêté à Béchard, troisième région militaire, deux narcotrafiquants en possession de 126 kg de kiffes traités, tandis que les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors de différentes opérations menées à Alger, Mostaganem et Oran, six narcotrafiquants et saisis 156 kg de kiffes traités et dans le même contexte, un autre détachement de l'armée nationale populaire a saisi également à Tamandra, à cette sixième région militaire, quatre détecteurs de métaux et un groupe électrogène, alors que 10 200 unités de différentes boissons et 50 600 paquets de tabac ont été saisis à Ouagla, Mascara et Tlemcen. Fin du communiqué. En cette période de fête, les prix de fruits et légumes flambent dans tous les marchés. Grossistes comme détaillants se rejettent la responsabilité. Pourtant, pas de pénurie de produits maraîchers à travers les 44 marchés de gros répartis sur le territoire national. Hassiba Abdallah. La pomme de terre est à 75 dinars alors qu'elle ne dépassait pas les 50 dinars. Pareil pour l'oignon, alors que l'ail est à 400 dinars. Peut-on acheter chaque jour 4 ou 5 kilos à 400 dinars ? C'est vraiment trop. C'est toujours le même scénario qui se répète à l'approche des fêtes. Les prix affichés dans les marchés des fruits et légumes à Constantinien et à Oran sont élevés. Une situation qui pénalise les ménages qui s'apprêtent à fêter l'Aïd dans quelques jours. Les marchands de détail se lavent les mains. C'est au niveau des marchés de gros qu'il faut voir notre marge raisonnable. Nous sommes allés au marché de gros des eucalyptus d'Alger. Les prix affichés sont plutôt raisonnables. Des détaillants d'Alger et des wilayas limitrophes viennent s'y approvisionner. La pomme de terre est affichée de 50 à 58 dinars. Le poivron de 50 à 60 dinars. L'aubergine à 30, 40 dinars. Les haricots verts de 100 à 110 dinars. Nous pouvons assurer que les 44 marchés de gros de l'ensemble du territoire national ne manquent ni de fruits ni de légumes. Nous sommes en contact avec tous les acteurs de la chaîne de distribution. Les marchands de gros, les distributeurs, les marchands de détail. Nous essayons de faire en sorte que la marge soit raisonnable et légale. Dans le sud, la situation est tout autre. A Hadrar, par exemple, les prix appliqués dans les marchés des fruits et légumes ne sont pas si élevés que dans le nord. Grâce notamment à la politique de subvention pour le transport des produits essentiels vers le sud. Par rapport à l'année dernière, les prix sont vraiment abordables. Les prix ici ne sont pas vraiment élevés comme dans le nord. Pourtant, on ramène des produits de là-bas. Les prix sont alors beaucoup plus exagérés au nord qu'au sud du pays. Une situation qui demande une intervention rapide des autorités concernées pour réguler le marché et mettre un terme à la spéculation. Les travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de l'Arast se poursuivent au niveau de l'université Mohamed Bouhgara à Boumerdes, organisé par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique à Alger. Cette rencontre, qui réunit plus de 450 participants, constitue une action de solidarité avec les sahraouis dans leur juste combat pour la dignité et la liberté. Près de 2500 mines antipersonnelles semées par l'occupant marocain ont été détruites à Tiferiti dans les territoires sahraouis il y a quelques mois sous la supervision du programme des Nations Unies anti-mines conformément à l'appel de Genève. Il s'agit de la 7e opération du genre. Karim Haïfa. Plus de 2500 mines antipersonnelles ont été éliminées à Tiferiti, cette terre sahraoui libérée toute proche du mur de la honte. Un mur où plus de 9 millions de mines antipersonnelles ont été disséminées par le Maroc. L'opération, qui date du 20 mai dernier, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités représentant l'Organisation des Nations Unies. La République sahraoui, malgré tous les efforts qu'elle déploie dans ce domaine, reste aujourd'hui préoccupée et inquiète, car le Royaume du Maroc est un des derniers pays au monde qui n'a pas encore adhéré à la Convention mondiale sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Des mines terrestres antipersonnelles qui raflent chaque jour des vies sahraouis à côté des milliers de blessés qui se retrouvent amputés ou, pire encore, alités avec des séquelles irréversibles. Il ne s'agit pas seulement d'un millier ou de 2000 victimes, il sont plusieurs dizaines de milliers de victimes. Ces mines n'épargnent ni les hommes ni les bêtes. Donner sa vie pour son pays, c'est sacré pour nous, un pays qu'on doit reconquérir coûte que coûte. Nous dénonçons l'existence même de ce mur où le Maroc a posé plus de 7 millions de mines antipersonnelles et nous appelons la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu'il se plie aux résolutions de l'ONU concernant le Sahara occidental. Une pression exprimée lors de ces nombreux meetings est s'étine par des associations humanitaires et de simples citoyens sahraouis pour lever le voile sur ces crimes commis tous les jours le long de ce mur où des milliers de blessés et des centaines de morts sont victimes des mines antipersonnelles marocaines au vu et au su de la communauté internationale. Et sur le plan international au Mali, le président d'un bureau de vote a été tué dans le nord du pays. Le matériel électoral incendié et plusieurs personnes blessées suite à l'attaque contre les locaux commises par des hommes armés non identifiés. Il faut savoir que le pays aborde aujourd'hui une délicate période de plusieurs jours pour le dépouillement des millions de bulletins de vote du deuxième tour de la présidentielle entaché d'accusations de fraude et de quelques violences sans menacer pour autant le sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui semble assuré d'un deuxième mandat face à l'opposant Soumaïla Sissé. Les résultats du scrutin sont prévus donc dans trois jours. Et puis, retour au pays, le club sportif Koutama de Djidjel continue de nous faire voyager pour découvrir cette fois-ci les falaises et les vallées impressionnantes du parc national de Teza qui s'étendent sur une superficie de plus de 3000 hectares et qui bordent la corniche djidjilienne. Des randonnées pédestres sont organisées pour sensibiliser aussi sur l'importance du patrimoine forestier. Reportage, l'ami Abou de Bouddha. Musique 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 Culture à présent pour parler d'art plastique Asya Aboulehbel une artiste peintre et artisane elle nous raconte ses petites histoires d'enfance en façonnant différents matériaux et supports une parfaite autodidacte et une grande passionnée de la culture algérienne le portrait est signé Anissa Bouzid Musique Ayant plus d'une corde à son arc Asya Aboulehbel est à la fois artiste peintre et artisane une vraie passionnée de la culture algérienne Asya voyage à travers ses souvenirs d'enfance en reproduisant des scènes de vie et des portraits liés à ses origines Je suis quelqu'un de très passionnée Je suis quelqu'un de très passionnée très très jeune j'ai touché un petit peu à plusieurs matériaux les perles avec ma mère le bois le liège et je pense que c'est un c'est un grain de folie que mes parents ont laissé en moi et qui a mis du temps à germer je pense que le résultat est là donc j'essaye de je suis d'ailleurs très attachée à mon enfance à tout ce que j'ai vécu je reprends toujours des trucs je suis inspirée par ma ville déjà par Annaba par ma culture culture de l'Est j'avais commencé par l'Africain et l'Abstrait ensuite j'ai eu une petite idée de mettre le costume traditionnel sur ce support en verre Les senteurs de la ville de Annaba sont gravés dans la mémoire de la créatrice sa deuxième passion est la création des bijoux elle arrive à mélanger avec brio les matières précieuses aux plus brutes toute petite je rêve d'avoir un sreb je ne pensais pas qu'un jour ce rêve allait devenir une réalité donc dès que je me suis dès que j'ai avancé en technique de bijoux j'ai avancé toute seule je suis autodidacte dans tout ce que je fais donc j'ai voulu redonner goût justement et une seconde vie à ce sreb donc pour pouvoir le mettre à toutes les occasions je peux être en jean mais porter un bijou traditionnel c'est très important pour moi j'ai pu le porter à l'étranger j'ai fait une exposition à Berlin porter ce type de bijoux qui reflète notre identité notre patrimoine nous racine je pense qu'il n'y a pas meilleur meilleur cadeau à ce pays qu'on aime tant sport à présent l'équipe militaire algérienne a terminé à la 5e place de la 4e édition des jeux militaires internationaux dans la discipline section aéroportée disputée simultanément du 28 juillet au 11 août en Russie et dans 7 autres pays selon le ministère de la défense nationale l'Algérie représentée donc par 47 athlètes compte 19 points derrière la Russie qui est classée première avec 4 points la Chine deuxième avec 8 points la Biélorussie troisième avec 17 points et l'Iran quatrième avec 18 points l'Algérie a reçu à cette occasion le prix spécial de l'esprit d'équipe et de l'esprit de combat en reconnaissance de son parcours remarquable lors de cette première participation à ces jeux mondiaux et on continue on reste dans le sport football le MC Alger et l'USM Alger vont tenter respectivement face au paradou et au DRB Tejnet de démarrer au bon pied la nouvelle saison de la Ligue 1 mobiliste de football en clôture de la première journée vous pouvez donc suivre le match à partir de 20h sur la chaîne nationale à 4 et demain l'USM Alger jouera au stade Omar Hamadi contre le DRB Tejnet à 21h le match sera également retransmis sur la chaîne nationale à 3 et c'est la fin de cette édition tout de suite la page météo complète sera présentée par M.L.Aribi vous pouvez suivre nos programmes sur le site internet de la télévision algérienne la chaîne YouTube ainsi que nos pages Facebook prochain rendez-vous de l'information à 19h avec Nadia Madassi j'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain bonne journée sur Canal Algérie Sous-titrage ST' 501